C'est le genre d'opération qu'on ne s'attend pas à devoir faire. Le ministère des Transports a dû déménager des oeufs de faucons pèlerins parce qu'il y a un nid qui était situé dans une zone du pont La Violette en Mauricie qui est touché par des travaux. On en parle avec Émilie Laure, porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Bonjour, Mme Laure. Bonjour. D'abord, les faucons ont fait un nid à cet endroit-là, mais d'abord, il faut le dire, à cet endroit-là, sur le pont La Violette, on a tenté au ministère d'inciter les faucons, disons, à aller un petit peu plus au nord pour nidifier. Qu'est-ce que vous avez tenté de faire au départ? Au départ, c'est certain qu'on a mis des grillages à certains endroits pour essayer de les amener ailleurs, mais malheureusement ou heureusement, on a trouvé une nichée de quatre oeufs cette année et puis on a essayé de mettre une toile, de protéger le plus possible le couple de faucons pèlerins, mais malheureusement, avec l'avancée des travaux, il fallait absolument faire quelque chose d'autre. Et ce qui a été décidé au ministère, c'est de transporter les oeufs vers le pont Honoré-Mercier parce qu'il y avait un couple de faucons pèlerins qui avaient déjà des oeufs. Donc, on a tout simplement fait adopter ces oeufs-là par un couple de faucons pèlerins, comme je disais là, au pont Honoré-Mercier. Et comment s'est effectuée cette opération-là de déménagement, en quelque sorte, parce qu'on ne déménage pas des oeufs d'une espèce comme ça dans une voiture, normalement, dans un camion du ministère, par exemple? Non, en fait, c'est dans un incubateur pour conserver le même niveau de chaleur, si on veut, qu'il y avait dans leur nid. Puis, on les a amenés tout simplement. On les a mis dans le nid des faucons pèlerins au pont Honoré-Mercier. Il faut dire que, dans le fond, les oeufs ne sont pas vraiment dans un nid, comme on peut le voir dans nos maisons avec de la paille. Les oeufs sont tout simplement déposés où il y a de la pierre. Alors, on les a pris, on les a amenés par incubateur. On les a déposés dans le nid à côté des autres oeufs. Et puis, la femelle a couvré ces oeufs-là. Alors, on attend impatiemment de voir les oisillons qui vont être là au courant des prochaines semaines. Parce que, pour expliquer aux gens, je pense qu'on ne pouvait pas tout simplement déplacer le nid qui était au pont La Violette, par exemple, ailleurs, parce que ça aurait pu faire que, tout simplement, les parents ou la mère ne seraient plus retournés couver ces mêmes oeufs-là, si je comprends bien. En fait, quand ils disparaissent de l'endroit là où la femelle était habituée d'aller les couver, ce qui arrive, c'est qu'ils ne les retrouvent pas et pensent qu'un prédateur s'en est chargé, tout simplement. D'ailleurs, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là que les oiseaux, présentement, vivent. En fait, ils ne trouvent plus leurs oeufs. Alors, ils pensent qu'un prédateur, tout simplement, ils continuent leur vie habituelle. Donc, il y avait deux possibilités. Ou les mettre dans un incubateur et les relâcher dans la nature. Ou encore, tenter l'expérience qu'on fait présentement. Et puis, semble-t-il que l'opération s'est bien déroulée. Comme je vous disais, la femelle couvre les oeufs. Alors, on attend de voir ce qui va sortir de là au courant des prochaines semaines. Parce qu'on sait qu'au ministère, votre expertise, évidemment, c'est de réaliser les travaux en quelque sorte. Quand on a des espèces comme ça, on fait appel à quel genre d'experts? Des experts en oiseaux de proie, essentiellement. On a eu aussi le ministère de l'Environnement qui nous a donné un bon coup de main. On a vérifié toutes les possibilités qu'on avait sous la main. Et celle-là était la plus probante. Évidemment, le couple de faucons-pèlerins, au pont Nord-Émercié, avait des oeufs sensiblement du même temps, si on veut. Alors, semble-t-il qu'on aura quatre oiseaux qui auront déménagé dans la grande région de Montréal. Alors, ces oiseaux-là, donc, on aura peut-être des petits faucons très bientôt. On va suivre ça avec intérêt. Émilie Laure, porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Merci beaucoup de nous avoir partagé cette belle histoire ce matin. Avec plaisir. Bonne journée.